Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 86e épisode. Aujourd'hui, j'ai continué à bosser sur le projet de la ToDo, toujours sur le champ qui permet de rajouter des nouvelles tâches. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les petits cas que j'ai rajoutés. J'ai terminé de prendre en compte les différents cas de date que je voulais prendre en compte. J'ai également rajouté la prise en compte des heures. Je vais vous montrer pour le moment ce que j'ai rajouté. J'ai le code à côté de moi parce que j'ai fait beaucoup de choses et je ne me souviens plus très bien. Hier, je vous ai montré la possibilité de faire référence à un jour précis, par exemple mercredi, et ça va chercher le prochain jour qui correspond. Ici, c'est le 30 mars. J'ai ajouté la possibilité de faire mercredi suivant. Donc, ce n'est pas le mercredi qui vient, ce sera le mercredi une semaine après. C'est le fameux cas qui, en français, quand on dit mercredi prochain, c'est un peu, on ne sait pas trop de quel mercredi on parle, si on parle du mercredi qui vient ou du mercredi d'après. C'est pour ça qu'au lieu d'écrire mercredi prochain, j'ai préféré écrire mercredi suivant. Comme ça, c'est plus clair pour tout le monde. Alors, ensuite, je vous avais présenté la possibilité de, comme ça, prendre une date 12 avril avec l'année ou non. Donc, l'année sur 4 chiffres, l'année sur 2 chiffres, ou pas d'année du tout, auquel cas ça prendra l'année en cours. Il faut savoir que pour tous les chiffres, comme ça, dans lesquels on a 0, le 0 n'est pas obligatoire. Par exemple, si je veux faire le 5 avril, je vais comme ça pouvoir l'écrire 5 slash 4. Alors, par rapport à ça, moi j'ai rajouté les dates au format textuel. C'est ce qu'on a, par exemple, 1er mai 2011. Donc là, c'est bien reconnu. Donc là aussi, l'année n'est pas obligatoire. 1er mai, ça sera la même chose. Et ensuite, par exemple, 5 mai. Voilà, là ça fonctionne aussi. Ce qu'il y a, pour les dates textuelles, c'était, je crois, le plus dur à mettre en place. C'est que le format des dates est différent en fonction de la langue. Par exemple, en français, c'est 1er mai 2011. Alors qu'en anglais, ce sera my first, comme ça, avec une virgule. Avec une virgule entre le jour et l'année, et puis, en français, on a le er. En anglais, ils ont st, ou bien nd pour seconde, rd pour third, et ensuite th. Donc là, à chaque fois, il fallait que je freine bien tout ça en compte pour bien reconnaître la date. Donc c'est ce que je fais maintenant. Donc, comme je l'avais dit par défaut, le projet, il prend les dates, il reconnaît tout ça au format de date de la langue en cours, donc là, dans ce cas, la française, et également en anglais dans tous les cas. Donc c'est ce que j'ai mis en place ici. Et également, ce que j'ai rajouté, c'est la possibilité de faire dans 3 semaines ou dans 4 mois. Voilà, tout ça, ça fonctionne. J'avais rajouté parce que j'avais seulement mis dans X jours hier, et donc j'ai rajouté ça aujourd'hui. Je vais regarder en parallèle sur mon code source pour voir si j'ai pas oublié de vous présenter quelque chose que j'ai rajouté aujourd'hui. Il y avait quand même beaucoup de boulot sur la gestion des dates. Maintenant, apparemment, c'est tout pour les dates. Ensuite, j'ai pris en compte les heures. Alors, les heures, c'est pareil. On a différentes possibilités pour les écrire. En français, on va écrire 13 heures, par exemple. Auquel cas, ça comprend bien que c'est 13 heures. Alors, si on n'indique pas de date et qu'on a écrit 13 heures, je ne sais pas encore trop ce que je vais faire vu que quand on n'écrit pas de date, je veux que l'assignation de la tâche soit automatique. Alors, je ne sais pas si avoir une heure précise ça a de l'importance ou non. Mais en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. 13h pour 13 heures. Ensuite, on peut préciser un peu plus. 13h30. Comme ça, ça fonctionne. Ou bien en format avec les deux points. Ça fonctionne également. ou au format anglais 1pm. Comme ça, ça fonctionne. Ça fonctionne bien aussi. Ou alors 6am pour 6 heures du matin. Voilà. Donc, j'ai pris en compte tous ces différents cas pour faire en sorte que la reconnaissance se fasse bien et qu'on ne se retrouve pas dans le cas où on écrive une date rapidement, où on copie-colle une date depuis quelque part et que cette date ne soit pas reconnue. Alors, ensuite, on a la question qui se pose d'une date ou bien d'un élément qui serait reconnu comme une date mais qui ne fait pas partie ou qui ne doit pas être pris en compte comme une date. Alors, pour vous donner un exemple, c'est le cas où je lis un journal dont le nom contient « Demain » par exemple. Ou alors un film Alors, regardez le film dont le titre est « Demain midi » par exemple. Il ne faut pas que « Demain » soit pris pour une date alors que c'est le nom d'un film. Je ne sais pas si je suis clair. Pour l'instant, si je laisse ça comme ça, le système va prendre en compte que demain, c'est un élément de date et donc cette tâche doit être assignée à demain et la tâche sera « Regardez le film midi ». Alors, pour la prise en compte de l'heure, je n'ai pas pris en compte midi, minuit, je ne pense pas que je le ferai. Donc, ici, le souci, c'est de ne pas prendre en compte ça et donc, il faut que je mette une hiérarchie, une importance selon les différents éléments de date. Par exemple, si je dis « Regardez le film » dont le titre est « Demain midi » et ça, je dois le faire par exemple le 12 avril. Alors, c'est le 12 avril, c'est ce que j'ai indiqué ici qui doit prévaloir sur « Demain ». En fait, je dois construire un ordre d'importance dans les éléments de date parce que quand j'indique une tâche, je ne peux lui donner qu'une date. Donc, je dois savoir quel élément de date, si j'en ai plusieurs, quel est celui qui a le plus d'importance pour l'assigner à la date. Donc, voilà les petits soucis que j'ai encore sur les dates et je ne vous parle pas de la répétition, par exemple, tous les deux jours. Si je dois faire les courses tous les deux jours, comme ça, j'ai une tâche qui est comme ça. Alors, je dois bien reconnaître que ça, c'est un élément de répétition, que la répétition, elle se fait tous les deux jours. Donc, si je n'indique rien, ce sera à partir de quand ? À partir d'aujourd'hui ? Ou bien à partir de la date automatique qui aura été signée ? Ou bien, si j'indique vendredi tous les deux jours, alors, la date va commencer à être prise en compte le vendredi qui vient et se répétera tous les deux jours. Voilà, j'ai pensé à un système comme ça parce que c'est assez maniable. On pourrait avoir le problème, par exemple, si je veux une date qui se répète tous les mois. Alors, je ne sais pas encore si le système prendra en compte tous les mois ou tous les un mois, comme ça. Bref, on va dire que c'est tous les mois. Et je travaille sur mes projets seulement de lundi au vendredi. Et donc, si j'indique que je travaille tous les dix du mois, je commence le 10 avril et je veux que ce soit tous les mois, alors, ça va me créer une tâche pour le 10 avril, une autre pour le 10 mai, une autre pour le 10 juin et j'ai le risque potentiellement qu'une de ces tâches soit signée à un week-end alors que je ne travaillais pas le week-end. Et donc, il faudra que je fasse différemment et que j'indique, par exemple, vendredi ou alors vendredi ou vendredi suivant pour que ça tombe sur un vendredi et que je répète cette tâche tous les mois. Et donc, forcément, ça tombera tous les vendredis à un mois d'intervalle. Donc voilà, c'est le genre de petites choses qui font que je dois prendre en compte tous les cas. Je dois beaucoup réfléchir à tous les cas qui peuvent se présenter. La répétition, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup de boulot là aussi. Il va falloir que j'essaie de comprendre un petit peu tout le fonctionnement parce qu'il peut arriver qu'on modifie une instance d'une répétition et qu'on ne souhaite pas modifier toutes les répétitions en même temps. Donc là, il y aura aussi un cas à prendre en compte. Alors, je ne sais pas. Peut-être que ce système de répétition, il ne sera pas mis en place dans les premières versions de DatuDo. Il faudra que j'étudie ça un petit peu parce que ça aussi, c'est beaucoup de boulot. Donc voilà où est-ce que j'en suis pour le moment. Et je commence à faire en sorte que je réussisse à isoler, finalement, la tâche principale, enfin le libellé de la tâche. Parce que quand j'indique faire les courses, que j'assigne ça à quelqu'un, que j'indique une date, etc. Il faut quand même à la fin que je réussisse à dire que ça, ok, c'est un projet donc je n'en ai pas besoin. Que ça, ok, c'est une personne donc je n'en ai pas besoin. Que ça, c'est une date donc je n'en ai pas besoin. Et qu'au final, je ressorte avec faire les courses parce que c'est faire les courses qui doit être inscrit ici. Donc voilà, il me reste encore un peu de boulot sur ce champ-là. Et puis, comme d'habitude, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des petites choses qui vous sont venues à l'esprit, des petits cas que j'aurais oubliés, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Ce sera vraiment d'une grande aide pour moi. Et d'ici là, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !